Vous avez localisé, Samir, les lieux où étaient brûlés ces archives ? Si, 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 parce que Samir, au début, il a entendu parler des officiers qui ont participé à cette campagne de destruction. Il a même cité les lieux où ces archives-là étaient en train de se détruire. Il a cité, entre autres, l'usine de papier qui se situait à Cité Al-Qadra, ici à Tunis. Quant aux archives-papiers, il a cité aussi l'usine du métal qui se situe à Menzel-Bourguiba, Gouverneurat de Bizerte, pour ce qui est destruction des supports magnétiques, des supports métalliques et tout ça. Il n'y a pas eu d'expertise technique sur ces lieux ? Non, ils n'avaient pas d'expertise, mais il y avait le témoignage des deux responsables de ces deux institutions-là. Et bien entendu, tous les deux, ils ont nié ce qu'a dit Samir, ils ont nié l'implication de leurs institutions dans cette campagne de destruction. Mais bien entendu, on peut comprendre. On peut comprendre qu'il y a eu de la pression de la part du ministère, de la part des concernés, de la part des inculpés, bien entendu, de ne pas dire la vérité, de ne pas attester ce qui s'est passé, surtout les jours de 17, 18, 19. Mais en tout cas, en tout cas, à mon sens, tant que Samir Feriani a été innocenté par les tribunaux militaires, ce qui veut dire que ce qu'a dit Samir Feriani, il plie sur une très grande part de vérité. Et l'autre, le reste de la vérité, normalement, on va le dévoiler aujourd'hui. On va dévoiler, entre autres, comment est-ce que le ministère de l'Intérieur, après la révolution du 14 janvier, et comment il continue à faire les mêmes stratégies, à adopter les mêmes tactiques que Ben Ali usait auparavant, c'est-à-dire la pression, c'est-à-dire l'altération des archives, la destruction de toutes pièces attestant l'implication de telle ou telle partie de crimes contre le peuple tunisien, dont notamment les assassinats ayant lieu le 8, le 9 et le 10 janvier 2011 à Tela et Kasserim. Cela revient à dire que les grosses têtes sur lesquelles le régime de Ben Ali a été basé, fondé et actif, ils existent encore, et pire encore, ils exercent les mêmes manœuvres, ils usent son pouvoir et ils continuent leur campagne de crimes.